This is Sparta ! Nous allons voir ensemble ce qu'a été la véritable histoire de Sparta. Et aujourd'hui nous allons parler simplement des tout débuts de la création de Sparta que nous allons survoler et de son système politique. Alors Sparta est une cité mythique de la Grèce antique. Nous avons tous un jour rêvé de combattre fièrement dans le défilé des thermopiles avec nos 299 camarades et de mourir dans d'atroces souffrances. Enfin bon, peut-être pas tous, mais au moins nous avons admiré leur courage. Mais la Sparte historique est-elle à la hauteur des mythes ? Sparte est née aux alentours du Xe siècle avant notre ère. D'après certaines sources, elle serait le résultat de la fusion de 4 villages d'Orient. Bien sûr, nous sommes à une époque où le folklore religieux est présent et important. Donc la version officielle de l'époque est que les rois de Sparte seraient des Héraclides. C'est-à-dire en toute modestie des descendants du héros Héraclès. Oui, tant qu'à faire, autant choisir un héros. En fait, dans le Péloponnèse à l'époque, les habitants sont principalement des Achaéens. Mais les Doriens vont envahir toute la zone. Certains Achaéens vont rester, d'autres vont s'enfuir jusqu'à aller à Chypre quand même. Toujours est-il que les Spartiates finiront par régner sur le Péloponnèse et que les Spartiates sont à l'origine des Doriens. Ces Spartiates, justement, ont une organisation politique de la cité un peu compliquée mais efficace. En effet, à la base, leur constitution comporte des éléments de monarchie et d'oligarchie mais aussi de démocratie. C'est un joyeux remix d'un peu tous les systèmes. Avec quand même une différence notable, à Sparte, il y a deux rois qui règnent en même temps avec un pouvoir égal. Ça n'est pas souvent qu'on voit deux dynasties régnantes parce que c'était héréditaire. Donc ce sont vraiment des dynasties régnantes et avec un pouvoir égal. Deux rois qui dirigent un pays, c'est rare. Ça arrive, c'est arrivé par exemple en Égypte à certains moments. Mais là, c'était leur système normal de fonctionnement. Pour expliquer ce système un peu étrange, bien sûr, comme toujours à l'époque, on est dans le mystique. La légende veut qu'une reine ait eu deux jumeaux et qu'elle les ait mis au monde exactement en même temps. Alors, si c'est vrai, très honnêtement, je plains la maman. Mais du coup, on ne pouvait pas identifier quel était le plus vieux, donc ils sont devenus rois tous les deux. Le fait est que ce système a plutôt bien marché. Car du coup, à Sparte, il y a deux familles royales. Et si une des deux commence un peu à s'enflammer, l'autre était là pour la remettre à sa place. Ce qui fait que Sparte n'a jamais vraiment connu de tyran alors que c'était plutôt une nation militaire. Et quand je dis plutôt une nation militaire, c'était complètement une nation militaire. Pour le reste du fonctionnement politique, là, c'est un vrai freestyle. Vous avez les Gérontes, qui sont une assemblée de 28 vieillards, auxquels on ajoute deux rois. Et vous avez les 30 personnes qui gèrent la vie de la cité et la justice à Sparte. Si je dis vieillards, c'est pas pour me moquer. C'est tout simplement que pour entrer dans l'assemblée, il fallait avoir plus de 60 ans, ce qui à l'époque est hyper vieux. Et qu'il fallait être accessoirement très riche. C'était les plus riches qui étaient choisis en premier. Et enfin, on devait être élu. Même si c'était une élection par les aristocrates, d'où le plus riche donnait le plus de pots de vin et était élu. Donc c'était à l'amiable. Mais il fallait être élu et hop, c'était gagné, puisqu'on était élu à vie et qu'on n'avait aucun compte à rendre au peuple. Donc on faisait un peu ce qu'on voulait. Et pas besoin de vous dire que ces gens-là s'accommodaient un peu comme ils avaient envie de la loi. D'ailleurs, la loi, c'est eux qui la rendaient. C'est eux qui géraient les procès. Et en fait, dans un procès, généralement, si vous étiez riche, vous aviez plus de chances d'avoir raison. Mais du coup, à la fin du 5e siècle, arrivent les euphores. Cinq juges qui sont recrutés en partie au sein du peuple et qui gèrent tout le judiciaire, sauf les meurtres que les gérons ne se gardent. Mais les euphores ont un véritable pouvoir décisionnaire et organisationnel dans la société spartiate. Par contre, ils sont élus pour un an seulement. Et c'est ce renouvellement qui assure que ce système ne soit pas un système qui pourrisse par les connivences. Et quand on comprend ce fonctionnement, on comprend bien qu'il y avait des luttes intestines entre euphores, gérontes et les rois. Parce que les euphores avaient tellement de pouvoir qu'ils avaient le pouvoir de juger les rois sur leurs actes. Ce qui faisait qu'au final, tout le monde se tenait plus ou moins tranquille parce que tout le monde tenait un poignard dans le dos du voisin. Sous-titrage Société Radio-Canada